C'est un film qui a été fait en 1928, c'est un film silencieux. Puis la raison pourquoi c'est intéressant de faire ce film-là, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de films canadiens silencieux qui restent. La plupart ont été détruits pour récupérer l'argent, c'est-à-dire le métal contenu dans la pellicule. On présente ça dans des salles de cinéma héritage, donc des vieilles salles de cinéma. L'Ars de Vignes, on a mis le processus pour numériser le film, puis on a décidé de faire une trame sonore live pendant que c'est projeté. C'est en collaboration surtout avec L'Ars de Vignes et puis Mike Dubé qui est un peu le chef du projet. Mike est un grand fan de vieux films. C'est la musique d'Agnil Morricone qui est un grand compositeur de films. Puis c'est Mike qui a arrangé la musique. Puis on a travaillé un petit peu en collaboration avec lui en tant que groupe, en tant que Hyalotrons. Un travail ardu, question d'enligner la musique avec le film silencieux. Je pense que c'est rester beaucoup dans la tradition du groupe, du groupe de Hyalotrons en partant. Puis d'un autre côté, c'est aussi, on a essayé de rester dans la tradition de Ennio Morricone. Puis comment que les producteurs italiens enregistraient sa musique. Il y a des instruments électriques, il y a des guitars électriques, il y a de la basse électrique. On était déjà un peu adapté pour faire ce genre de musique-là. C'est scripté, il y a des parties qui sont improvisées au sens large. C'est quand même à l'intérieur du visuel. Il y a des cues à suivre. Donc pour ça, il faut vraiment être attentif au visuel. L'autre chose qui est intéressante à noter, c'est que ces genres de projets-là, on n'est pas dirigé par un conducteur. On s'auto-dirige, si tu veux, pendant toute la performance. C'est beaucoup plus un travail intellectuel. C'est comme on s'assit, puis on a une relation avec le film. On travaille beaucoup, on s'inspire du film. Tu commences à le connaître, tu commences à développer une relation avec le film. Puis on dirait que c'est meilleur à chaque fois. On s'est retrouvés dans des petites communautés où ils ne sont pas habitués même de voir des groupes même de musique dans un bar. Même là, d'avoir un groupe qui joue avec une projection live, c'est quelque chose. Il y a comme un sentiment de nostalgie qui revient, je pense.